Générique 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 dollars américains qui, comparativement à celui de l'exercice précédent, réalise un taux d'accroissement de 41,8%. Mais hier, le Premier ministre était au Pullman, hôtel de Kinshasa, pour lancer les travaux de la table ronde sur la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Cette rencontre de haut niveau peut apporter un coup de pouce à la problématique de la vaccination au pays qui peine à prendre ses racines. Justement, on écoute le Premier ministre. Face à cette pandémie qui continue à provoquer des victimes et qui impactent négativement l'économie mondiale, le vaccin demeure en effet la grande alternative. Or, notre continent présente encore un taux faible de couverture vaccinale. Alors que, dans plusieurs contrées du monde, la vaccination s'intensifie malgré les résistances. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, à la suite de la découverte au mois de mars 2020 des premiers cas Covid, le gouvernement a mis en place le comité multisectoriel de riposte, dans le but de limiter la propagation du virus. La survenance de diverses variants et la désinformation ont conduit le gouvernement à intensifier les mesures restrictives. S'agissant du vaccin, la République démocratique du Congo a bénéficié de ses premières doses par le biais du mécanisme COVAX. C'est lancé la vaccination en avril 2021. C'est ici l'occasion pour moi de saluer son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui avec la distinguée première dame, prêchant par l'exemple, se sont fait vacciner. Et lancement toujours hier d'un grand forum sur la diaspora congolaise, organisé par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit de voir comment impliquer cette frange de la population congolaise dans la dynamique de reconstruction du pays. C'est le chef de l'État qui a personnellement lancé les travaux. Il s'agit de l'élection de la sorte congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivant dans les quatre coins du monde qui se réunissent dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et par pré-traver le monde, l'un des points majeurs de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, hors des présentes assises. Le gouvernement de la vie de Kinshasa, capitale de la partie de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais, dont le développement de la RDC, leur meilleure patrie où qu'ils se trouvent. Il va permettre d'explorer les pires solutions pour indiquer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages, en visoconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Le défense de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, telle est la plus chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur, car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives, fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Le nouveau bureau de la CENI poursuit son petit bonhomme de chemin malgré les contestations contre lui. Après les représentants de l'ONU, c'était au tour de l'ambassadeur de l'Union européenne d'être reçu par le président de la CENI, Denis Kadima. À la une des discussions, l'apport de l'Union européenne dans le processus électoral et le soutien de cette institution pour la tenue effective des élections en 2023. Christian Calonger. Depuis son entrée en fonction à la tête de la centrale électorale, le nouveau président de la CENI multiplie les réunions des prises de contact. Denis Kadima et Jean-Marc Châtaignier ont notamment évoqué le calendrier électoral et le soutien de l'UE pour la tenue effective des élections en 2023. Écoutez, c'est donc une visite de travail avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce, la préparation des élections de 2023, et donc avoir un moment d'échange avec le président sur les différents aspects techniques et aussi sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale dans ce processus. Ce dernier est également revenu sur la mission d'observation électorale en vue des élections libres, transparentes et inclusives. Pour l'instant, la Commission électorale nationale indépendante devrait s'activer pour la réforme de la loi électorale tant envisagée par les parties prenantes afin de mieux adapter certains points aux réalités actuelles. On va parler de la présentation de l'ONG FLAM à l'ambassade de Belgique. L'organisation s'occupe justement des cas des grands brûlés dans plusieurs pays du monde. Elle collabore depuis peu à la création d'un grand centre ici en RDC. Un appel de fonds a été lancé pour la matérialisation du projet. Le Dr Kangoudia, chef du projet et coordonnateur de la clinique présidentielle, a exprimé sa satisfaction au regard des avancées majeures et effectives en faveur de ce projet salutaire. La présidence de la République à travers la clinique présidentielle de l'Union africaine, en collaboration avec l'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo et ses services, a déjà disponibilisé un espace très viable de 3200 m² au centre de Kinshasa, d'une valeur vénale estimée à 2 342 000 $. Espace pour la construction du centre des grands budés de Kinshasa, première phase du projet. Le plan de construction du 10 centres fouillis de la collaboration entre les corps de génie militaire de nos forces armées et l'ONG FLAM sont déjà disponibles. Par ailleurs, l'ONG FLAM a déjà fait un don à la présidence de la République d'une clinique moderne actuellement déployée depuis juin 2021 à Goma avec la collaboration de la tasque force présidentielle, du génie militaire et de l'IMIR, corps de santé militaire qui prend en charge les sinistrés de l'éruption volcanique de Néragongo et a soigné à ce jour plus de 7 324 sinistrés et dépendants. Des conteneurs, des matériels et équipements provenant de cette ONG, estimés à 450 000 $ américains en faveur du centre des grands brûlés, sont actuellement en attente pour une évacuation à Matadi. Pour rappel, avec la bénédiction du chef de l'État, sous le parrainage du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa Kassonga, un cadre juridique sous forme d'un mémorandum d'attente, était défini lors d'une session de co-création de ce centre du 28 au 29 janvier 2021. Il faut noter que l'ONG FLAM existe déjà en Europe, notamment en Belgique et en Afrique, au Burkina Faso. Et dans la province de l'Équateur, la population était encore une fois dans la rue pour protester contre le retour du gouverneur déchu. Des rixes ont été signalés entre les manifestants et les éléments de la police. Ils sont tous descendus dans les rues de Mandaka, province de l'Équateur, pour dire non à la crise qui persiste depuis un certain temps dans la province. Les différentes couches de la population de l'Équateur insistent que seule l'intervention du chef de l'État constitue la clé de solution à cette situation causée par la réhabilitation non accueillie du gouverneur Bobo Boloko par la Cour constitutionnelle, tout en exigeant le non-retour de ce dernier à la tête de la province. Au total, 5 personnes seraient arrêtées par les éléments de la police déployée. Il s'agit notamment du militant du mouvement citoyen de la Lucha, du coordonnateur de la nouvelle génération Tshisekedi, mais aussi et surtout du journaliste Tshilasi de la RTC. Comme dans les jours précédents, le gouvernement central est convié à s'impliquer pour faire sortir la province de cet impasse. Pour rappel, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, Claude Bouka, ont été rappelés à Kinshasa après les événements malheureux du 30 septembre dernier qui ont même causé mort d'hommes. Et de retour à Kinshasa, sans rue, à SBL, a bouclé la journée porte ouverte. Deux jours pour parler des activités organisées en 10 ans sur le sol congolais, mais aussi sensibilisées sur la malaria et la Covid-19. Le ministre de la Santé avait également effectué le déplacement dans les installations de l'ONG. Sous une pluie battante, le ministre de la Santé publique, accompagné des hauts cadres de soins de santé primaire en milieu rural, compte procédé à la visite des stands. Et sous ces stands sont exposés des antipaludéens, des tests de paludisme et d'autres services et produits du secteur d'intervention de 100 rues à SBL. « Clôture pluvieuse, clôture heureuse. Les choses se sont passées comme on l'attendait. Nous avons reçu les visites des autorités et aussi de beaucoup de personnes qui étaient intéressées de savoir ce que ça a refait. Et il faut dire que nous clôturons avec un sentiment de satisfaction. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens ont compris enfin ce qu'ils ont refait. » Sur le même lieu a intervenu la vaccination gratuite contre la Covid-19. Pendant ces deux jours des portes ouvertes, plus de 150 personnes ont bravé la peur sur les rumeurs suite au vaccin et s'y sont fait volontairement vacciner contre cette pandémie qui frappe de plein fouet le monde. « Il y a eu une surprise, déjà par rapport à la vaccination contre la Covid. Vous avez vu, sans avoir fait des publicités, nous avons vacciné. Je pense que cet après-midi, on était déjà à plus de 120 personnes qui se sont fait vacciner. Déjà, ça, c'est un résultat énorme pour nous. Et en dehors de ça, il y a également les gens qui se sont fait tester pour les paludismes et dont certains étaient positifs, ont reçu des traitements. Au cours de cette célébration du 10e anniversaire de Saint-Ru et de ses 40 ans d'existence aux côtés du gouvernement congolais, entre renouveler une fois de plus son engagement pour un système de soins de santé approfondi qui est son cheval de bataille en RDC. On passe à l'actualité africaine. Au moins 15 manifestants ont été tués par balle lors de manifestations à Khartoum hier au Soudan. Les mouvements anti-puts de colère se poursuivent malgré les répressions sanglantes de sources médicales pro-démocratie. On déplore également des dizaines de blessés, dont plusieurs grièvement. Le dernier bilan fait d'ores et déjà du mercredi 18 novembre 2021, la journée la plus mertrière depuis les coups d'État du 25 octobre. Un bilan provisoire. À l'hôpital Royal Car, dans la soirée, on récensait au moins 17 morts, dont une grande partie par balle. Les Royal Car s'apprêtaient à accueillir des patients en provenance du quartier bourri, dont l'hôpital était débordé par l'afflux des blessés. À l'extérieur, un manifestant, les t-shirts encore maculés des 100, racontaient avoir conduit à l'hôpital. À moto, un jeune de 23 ans, blessé à la jambe par un tir à balle riel, alors qu'il manifestait au milieu d'une foule pacifique d'hommes et des femmes. Les bras de fer sanglants entre civils et militaires se poursuit. L'Association des professionnels soudanais accuse les forces de l'ordre de merdres prémédités. Selon un syndicat de médecins, de nombreuses victimes ont été fauchées par des balles qui visaient la tête, les torses. Le même syndicat accuse les hommes du général Buran d'avoir pourchassé le manifestant jusqu'à dans les hôpitaux et tiré des gaz lacrymogènes sur les blessés et les ambulances. Cette fois encore, police, armées, forces de soutien rapide et services de renseignement étaient déployés en nombre, avec un objectif d'empêcher coûte qu'écoute les manifestants de s'y rassembler et de rejoindre les principales artères de la ville. Malgré cela, et la coupure du réseau Internet, désormais dans plusieurs quartiers, des rassemblements ont eu lié, des motos circulaient d'un cortège à l'autre pour diffuser, des mots d'ordre aux manifestants qui ont député de nombreuses entraves sur la route, sans rester toute la journée déterminée pour faire entendre leur voix. Et en sport match RDC-Bénin, après plusieurs polémiques autour de quatre changements opérés par les Congolais, la FIFA a notifié hier les deux fédérations de la suite à donner à la réclamation finalement introduite par le Bénin depuis le 15 novembre dernier. Le dossier sera soumis à un membre de la commission disciplinaire le 23 novembre pour examen et la FICUFA devra présenter son commentaire avant cette date. Place au rappel des titres à présent. Samalou Kondé répond ce jeudi aux préoccupations soulevées par les élus nationaux lors de la présentation de la loi de finances exercice 2022. Les députés, eux, avaient prorogé pour la deuxième fois l'état d'urgence malgré l'absence de la représentation de Norquivou et de Luthori. Les coups d'état au Soudan, les manifestants ne décolèrent pas malgré la répression sanglante du pouvoir militaire. Quinze personnes ont succombé hier lors des dernières manifestations. En sport match RDC-Bénin, la FIFA a décidé de soumettre l'affaire de quatre changements opérés par la RDC à la commission de discipline ce 23 novembre. La FECUFA est attendue avec son commentaire avant la décision finale. Restez avec nous pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, place à la revue de presse à présent qui porte la signature de Jenny Bédrine Keng et plutôt qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan, merci. À la lune de votre revue de presse, certains médias congolais analysent les informations relatives à l'ouverture du forum de la diaspora congolaise. Tout à fait Gaëtan. Forum des AS note la sortie remarquée du président de la République à l'ouverture de ses assises. Hier, mercredi à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a laissé entendre qu'il serait favorable à une législation souple sur la nationalité congolaise. Mon objectif, en tant que chef de l'État, est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souple qui corresponde aux exigences du développement et des diversités du monde dans lesquelles nous vivons, a affirmé Félix Tshisekedi, dont le propos sélectionné par le journal du haut de son statut du garant de la nation commente le quotidien. Félix Tshisekedi entrevoit donc la possibilité, Gaëtan, de toucher à la loi fondamentale qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est un débat qui s'impose plutôt aux Congolais, mais ces derniers l'ont plusieurs fois repoussé compte tenu des difficultés que charrie le voisinage avec certains pays, notamment le Rwanda, conclut le tabloïd. Et l'agence congolaise de presse révèle pour sa part sur le fait que, selon le président de la République, s'est engagé à impliquer plus la diaspora dans la vie nationale en vue de l'émergence du pays. L'objectif de ce forum fait remarquer l'agence et de travailler ensemble afin de canaliser les actions que la diaspora congolaise mène à travers le monde pour le développement du pays et la lutte contre la pauvreté. Et placé sous le thème « Diaspora congolaise, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté », rappelle le phare. Ce forum qui réunit les compatriotes vivant à l'étranger qui sont venus plutôt de plusieurs pays à travers le monde constitue l'occasion pour eux de réfléchir sur l'avenir de leur mère patrie. C'est le lieu de s'interroger sur la contribution de la diaspora pour justement aider les pays à se mettre sur la voie des développements, ajoute ce quotidien. Et sur le continent, d'autres médias se sentent intéressés à la situation qui a prévalu au Soudan. A tout à fait, Gaëtan, selon TV5MondeAfrique.com, 15 manifestants anti-poutchistes ont été tués à Khartoum, capitale soudanaise, lors de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre mené par l'armée qui a fait basculer les pays dans une situation précaire en coupant toutes les communications pour la journée d'hier. Actuellement, les sources concordantes révèlent que 39 personnes dont 3 adolescents sont déjà morts et des centaines d'autres blessés depuis le coup d'État militaire. Mais si la répression a commencé dès les premiers jours, donc le 25 octobre, elle a franchi un nouveau palier hier à Seine. de ces sites français et reliant la même information, africanews.fr parle plutôt des 10 morts au cours de la journée d'hier. Pour ce site panafricain, la coupure de l'Internet est justifiée, avait pour objectif de tenter d'endiguer toutes les foules dans les rues. Étonnant quand même, Gaëtan, les rassemblements contre le putsch du général Bourane se poursuivent toujours grâce cette fois-ci à la mobilisation par des SMS en Seine Africa News et d'un site à un autre Ouakatsira prend comme note Soudan silence, les généraux tuent encore combien de morts pour que le général Abdal-Fattah Al-Bourhan et ses hommes en uniforme mettent fin à la boucherie qu'ils ont lancée contre les civils qui réclament un retrait définitif des militaires de la scène politique s'interrogent les sites bourkinabés. Les confrères presque révoltés déplorent que les militaires au pouvoir se prennent pour les démidieux. Pas des sanctions ni menaces à leur endroit. Et on termine avec ce sujet la réaction du porte-parole du gouvernement français au sujet de la polémique engendrée par la vidéo de Castex et d'Armanin sur le non-respect des gestes barrières. Quelle a été sa réaction ? Nous sommes tous humains c'est la réaction du porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal qui a défendu donc le mercredi les premiers ministres Jean Castex et les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin critiqués à la suite d'une vidéo tournée le mardi soir sur les montrants serrant des mains sans masque au mépris des gestes barrières. Sa réaction voulait tout simplement dire aux gens qu'il peut y avoir de temps en temps un moment d'inattention un écart Matignon a précisé que les participants à la soirée étaient soumis à la présentation du pass sanitaire mais c'est une action c'est inattention plutôt Gaëtan continue de susciter des réactions. Justement vous le dites si bien l'erreur est humaine. Oui. Merci Béden Kényé pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Merci à vous de temps Gaëtan. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.fr CD